On le sait que le plastique il est dans les océans et si on mettait pas cette énergie à le chercher on pourrait pas faire prendre conscience au grand public de cette problématique là. D'un côté on est hyper excité de trouver ces zones parce que voilà on est allé chercher quelque chose dans une mission d'exploration on le trouve mais après effectivement il y a le retour de bâton qui nous fait prendre conscience que ce qu'on a trouvé c'est catastrophique. La traversée de l'Atlantique à l'Aram, une course en solitaire de 4700 kilomètres, qui a été la qui relie Saint Louis au Sénégal à Cayenne en Guyane. Un face à face avec l'océan, sa beauté, ses humeurs et son immensité. Patrick Dixon, navigateur et membre de la Société des explorateurs français, tente l'aventure en 2009. C'est pendant cette traversée que Patrick constatera l'omniprésence des déchets plastiques, au cœur même de l'Atlantique. Il se fixera un nouveau défi. Explorer les océans et témoigner. Communiquer sur une réalité trop éloignée du regard des hommes. L'océan est si vaste que nous l'imaginons invulnérable et aux ressources inépuisables. Pourtant ce que nous jetons ici dans nos villes ou nos campagnes ne cesse de s'y accumuler. Abandonnés ou jetés sur les trottoirs ou dans la nature, les objets en plastique souvent très légers sont transportés par les fleuves, les rivières ou les vents et finissent par rejoindre la mer. 80% des déchets que l'on retrouve dans les océans proviennent des continents. Aujourd'hui, moins de 10% des déchets plastiques sont recyclés. Tous les ans, ce sont plus de 6 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans la mer. En 30 ans, le nombre d'emballages plastiques a été multiplié par 30. Les mille milliards de sacs plastiques distribués chaque année dans le monde servent en moyenne 20 minutes avant de devenir des déchets. Souples ou transparents, beaucoup seront confondus avec de la nourriture. Cette année encore, 100 000 mammifères marins ou tortues et plus d'un million d'oiseaux périront par obstruction du système digestif ou par asphyxie. Ces images n'ont rien d'anecdotique. C'est de Guyane où il vit que Patrick Dexon mènera ses premières actions. Il fonde OSL, Océan Scientifique Logistique, une association dont le but est de promouvoir l'étude et l'enseignement du milieu marin. Très vite, elle deviendra un creuset pour les chercheurs et les amoureux de la mer. En 2012, il sera à Long Beach en Californie et rencontre Charles Moore, celui qui fut le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la pollution des océans par les particules de plastique. En 2013, accompagné de la biologiste Claire Pusinerie et de Soisy-Clardeux, une photographe, il se lance dans le Pacifique Nord à bord d'un voilier, une première expédition d'études sur la présence du plastique dans les océans. Les innombrables déchets flottants rencontrés et la quantité de microparticules de plastique prélevés vont renforcer sa détermination. Patrick parviendra à lancer son premier cri d'alarme. Le 7e continent, c'est notre mot du jour. Il s'agit d'une énorme masse de déchets plastiques flottant dans le Pacifique Nord. Pour la première fois, une expédition de scientifiques français est partie le 20 mai dernier. Le 8e continent, c'est déchets plastiques charriés par les courants océaniques et qui ont fini par former une masse dans le Pacifique Nord. C'est pas spectaculaire comme la fonte des glaciers ou le réchauffement climatique, mais par contre, on voit l'impact du plastique au milieu de nulle part. On est quand même à 2000 km des côtes de Californie ou d'Hawaï, on est au milieu de nulle part. Et là, l'homme a réussi quand même à polluer son environnement. Les déchets plastiques déversés dans la mer entament une longue dérive. Sous l'effet de la rotation de la Terre, les courants marins créent ce que l'on appelle des gyres océaniques. Ces énormes tourbillons tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et en sens inverse dans l'hémisphère sud. Tôt ou tard, les déchets plastiques se retrouvent piégés dans ces gyres. Après son expédition dans le Pacifique Nord, Patrick s'apprête à explorer le gyre de l'Atlantique Nord. A lui seul, il s'étend sur une superficie équivalente à deux ou trois fois celle de la France. L'explorer dans sa totalité demanderait des mois, voire des années. Certaines études démontrent que les objets flottants ne se retrouvent pas forcément en plus grand nombre au centre de ces gyres. Alors, où chercher pour y trouver la plus grande concentration de plastique ? C'est en métropole, à Toulouse, que Patrick trouvera un moyen de mieux cibler ses zones de recherche. A l'aide de supercalculateurs, les ingénieurs de Mercator Océan réalisent des modèles de prédiction de l'état de l'océan en y intégrant des données pouvant remonter jusqu'à 20 ans dans le passé. Patrick va tout particulièrement s'intéresser à une simulation montrant la dérive des particules dans l'Atlantique Nord. Cette animation nous montre comment un objet flottant va y dériver sur une période de dix ans. Cette grande circulation piège les plastiques qui flottent et en amont de l'expédition pour essayer de localiser où se situent ces plastiques. On a initialisé par bande de latitude en mettant un point de couleur dans chaque maille du modèle. Et on peut voir donc que la circulation tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et donc la couleur des particules permet de voir de quelle bande de latitude venaient les particules. Et donc tout s'accumule dans cette zone là où les déchets risquent d'être piégés par les courants. L'autre environnement c'est primordial donc c'est tout le sens de cette expédition et Mercator Océan s'inscrit là dedans. Il y a quelque chose qui est d'un autre ordre, qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est qu'il y a une performance sportive derrière ça. Et donc il y a des pionniers qui y vont et qui prennent un risque pour ça. Et c'est extrêmement motivant pour les océanographes et les prisionnistes de Mercator Océan d'être associés à ça, de vivre en fait par procuration un petit peu, mais en lien direct, cette aventure là. La fonte des glaces où le réchauffement des océans est perçu par les satellites. Le bouleversement climatique est aujourd'hui connu de tous, car il est visible. Voir la pollution plastique depuis l'espace permettrait certainement d'éveiller les consciences. Mais à l'heure actuelle, les satellites ne savent pas détecter sa présence dans les océans. Patrick et son équipe vont bénéficier de l'appui du CNES et de l'Agence Spatiale Européenne afin de mener des expériences qui pourraient apporter une avancée dans ce domaine. La bouillie géroplastique développée par les élèves ingénieurs de l'équipe, qui va transmettre des données telles que la température de l'eau, sa salinité, la présence de phytoplanctons et de particules de plastique sur une colonne d'eau de mer de 15 mètres. Ces mesures prises sur le terrain permettront peut-être d'apprendre aux satellites à reconnaître la présence de particules de plastique dans les océans. Ariane sera en contact avec l'équipe sur le bateau pour communiquer les données météorologiques et océaniques qui aideront à la navigation. Elle sera aussi chargée de transmettre les coordonnées des rendez-vous avec les satellites pour les prises de vue photo et laser depuis l'espace. Contrairement à une idée reçue, les plastiques ne sont ni inertes ni passifs. Tout au long de leur parcours qui les mène de la terre vers la mer, les déchets plastiques vont fixer et accumuler les polluants organiques et les métaux lourds. Ceci est une photographie au microscope électronique d'un fragment de plastique neuf. Voici le même type de plastique retrouvé dans l'océan. Il commence à se briser sous l'effet de l'érosion, dû au rayonnement solaire, au vent et aux vagues de la mer. En se fractionnant toujours davantage, ils finissent par atteindre des tailles infinitésimales au point d'être absorbés par le zoo au plancton. Voici une autre photo du même type de plastique après une longue migration dans l'océan. Une multitude de micro-organismes ne s'y est développée. Ce phénomène de colonisation est encore mal connu. Alexandra Terral est chimiste au CNRS de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Elle étudie la pollution qui est transportée par les particules de plastique et s'intéresse à cette vie qui semble les coloniser. Afin de mesurer la pollution due aux déchets plastiques, Alexandra a développé des capteurs uniques à base de gel qui vont concentrer les polluants présents dans l'eau de mer. Une seule de ces pastilles présente une surface totale de captation équivalente à un cours de tennis. Emprisonnées dans des boulatées, elles seront plongées dans la mer et concentreront les molécules ou autres composés chimiques que le plastique pourrait diffuser dans les océans. Pour Patrick, ces petites pastilles vont jouer un rôle essentiel. Elles permettront de mieux savoir ce que les déchets plastiques véhiculent avec eux et l'action qu'ils peuvent avoir sur les écosystèmes marins. L'expédition 7e continent partira de Martinique. Toute l'équipe s'est donnée rendez-vous au port du marin. Le guillet à voile, catamaran de 18 mètres de long, embarquera les 9 membres de l'expédition pour une mission en mer de trois semaines. Nous retrouvons Claire Puzinerie, qui avait participé à l'expédition dans le Pacifique Nord, en compagnie d'Alexandra Terral, en plein rangement de ses outils de recherche, bien loin de son laboratoire à Toulouse. Moi, j'ai l'habitude de travailler au laboratoire. Je ne suis pas un chercheur qui fait des campagnes sur le terrain, donc c'est nouveau pour moi. J'ai un peu réfléchi avant de partir sur un bateau trois semaines, puisque je n'avais jamais vécu ça. J'étais vraiment très préparée pour l'aspect scientifique et pour la partie aventure, je n'avais pas forcément réfléchi. Alors que Patrick organise le planning journalier des différentes manipulations scientifiques, Fred Lachaud, le capitaine du guillet à voile, s'imprègne des outils et des méthodes de travail des scientifiques. Le guillet à voile devra naviguer en continu afin d'atteindre le gire dans un délai raisonnable de trois ou quatre jours. Fred devra concilier les impératifs de progression du bateau, avec les baisses de régime, voire les arrêts occasionnés par les prélèvements en mer. Chris Lemens représente l'Agence Spatiale Européenne. Il effectuera des mesures sur l'océan et l'atmosphère à l'aide de différents appareils dont un radiomètre spectral et une caméra thermique. Ces données seront recoupées avec les images satellites qui seront prises durant l'expédition. Laurent Morisson est le second du capitaine. Skipper confirmé, il est déjà à l'œuvre pour aider à tester le matériel des scientifiques. Cette expédition a pour lui un sens bien concret et qu'il exprime avec métaphore. « Déjà on voit sur les plages qu'il y a pas mal de plastique rejeté par la mer, donc ça nous permet de faire un plus, d'en savoir plus sur ce plastique qui au final nous entoure. On est quasiment emballé. » Les communications, une fois au large, seront plus restreintes. Patrick et Fred profitent d'être à terre pour obtenir les dernières estimations sur l'horaire et le point GPS du premier rendez-vous avec le satellite Pléiade. « Eh oui, on se prépare au départ, donc on ferme tout. » Marie-France Bernard est biologiste et monitrice de voile. Elle pourra donc participer au quart du bateau, aux manipulations scientifiques et sera responsable du volet pédagogique. C'est elle qui rédigera le journal de bord de l'expédition. « J'ai toujours rêvé, en fait, de participer à des expéditions. Cousteau était mon modèle quand j'étais adolescente et jeune adulte. Il l'est toujours d'ailleurs aussi. Mais du coup, c'est une sorte de rêve qui se réalise de pouvoir faire ce genre de choses. » Claire, Alexandra et Laurent vont tester un des deux filets à plancton, communément appelés filets Manta. Ces filets permettront de filtrer l'eau de mer et de recueillir les particules de plastique présentes à la surface de l'eau. Ils seront traînés par le catamaran tous les jours pendant une heure. Ce sont, en quelque sorte, les outils qui révéleront la présence de plastique difficilement visible à l'œil nu. Claire, qui était aux côtés de Patrick en 2013 dans le Pacifique Nord, pourra mettre à en profil son expérience. Avec un effectif réduit et des moyens plus restreints, cette expédition avait surtout permis de médiatiser en France le fléau du plastique dans les océans. « Donc le volet scientifique, ça a été un demi-succès et on avait justement envie d'aller plus loin, en particulier pour ce volet-là. Donc c'est ce qui m'a poussée à partir. Et ce qui m'a aussi poussée à partir, c'est le personnage Patrick, parce que quand Patrick vient te voir, il te dit « Claire, j'ai besoin de toi ». « Claire, j'ai besoin de toi ». Eh bien, tu ne peux pas bien, non ? Habitant des mers, Romain vit sur un voilier avec sa femme et ses deux enfants. Marin expérimenté, certes, mais ce sont pour ses talents de cuisinier qu'il embarquera. Il sera le bosco de l'expédition. « L'océan, c'est un peu ma maison. J'habite dessus, c'est mon aquarium à moi, c'est ma piscine à moi, c'est la baignoire des enfants. Et naturellement, ça devient quelque chose auquel on s'attache. Et quand on apprend qu'il y a une expédition qui part comme ça et qu'on la touche du doigt parce qu'on connaît l'explorateur, on connaît les gens qui partent, on connaît le bateau, on ne trouve pas la possibilité d'en être. Et si on nous propose de partir, naturellement, c'est « tiens, pote, banco, tout de suite ». 5 mai 2014, le Guilla-voile quitte le port du marin en Martinique. Cap sur le gire de l'Atlantique Nord. L'itinéraire établi en se basant sur les modèles réalisés par Mercator Océan mènera cette expédition au cœur de la mer des Sargasses, une partie de l'océan depuis toujours peu fréquentée. Le manque de vent, dû aux hautes pressions, a eu tôt fait de décourager les marins de s'y aventurer. C'est donc là, où notre regard ne se porte pas, que le plastique semble se concentrer. L'expédition 7e continent s'y dirige tout droit, pour observer, quantifier, qualifier et surtout témoigner. Le jour se lève, alors que le Guilla-voile se dirige vers le point GPS du premier rendez-vous photo prévu avec le satellite Pléiade, une expérience inédite qui associe les images satellites aux prises de mesures sur place. A l'aide des données récoltées en mer simultanément, les satellites pourraient peut-être apprendre à détecter le plastique depuis l'espace. Là, on est un peu décalé parce qu'on a reçu le point de la photo un peu tard. Mais c'est normal, c'est les premiers rendez-vous. Donc on va lâcher la grande voile là, puis on va accélérer le bateau. Après un peu, on a une marge de 5 000, ce qui équivaut à 10 km. Et c'est très important d'être sur la photo pour corréler les images avec l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, 5 minutes avant la photo, 5 minutes. Deux minutes avant la photo, deux minutes. L'équipe se réunit sur le pont pour former une étoile. Une petite chaîne humaine en plein milieu de l'océan. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'une résolution de 70 cm par pixel, avec un champ de vue de 20 km, cette photo représente à elle seule le génie humain. Ce rendez-vous entre un satellite placé à 700 km d'altitude et le guillet à voile, naviguant en plein Atlantique, donne de réelles perspectives de recherche pour identifier le plastique dans les océans. Alors que Chris effectue les mesures de radiométrie et de rayonnement infrarouge sur l'air et la mer, le reste de l'équipe procède à la première mise à l'eau des filémentailles de la bouée gyroplastique. Ils seront traînés à faible allure pendant une heure. Le gyre est encore à deux ou trois jours de mer, mais il est important d'obtenir des mesures tout au long du trajet. Cela permettra de connaître l'évolution des quantités de plastique et de mieux définir les zones à forte concentration. Il y a 11 400 litres qui sont passés dans une fonteur. Et du coup, il faudrait qu'on calme combien d'actions passent dans les filets, les filets. On est un peu surpris parce que là, on est en dehors des prévisions de Mercator sur la dérive des plastiques. Et on a quelques petits morceaux, quoi. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ? On n'est même pas dans le gyre, quoi. On est à 670 000. Là, on est en train de récupérer les bactéries qui sont dans l'océan. Et pour ça, on va réaliser des filtrations successives. On va filtrer au-dessus de 5 microns. Comme ça, on va enlever tout le zooplancton, toutes les particules, enfin, tous les gros objets. Ça, c'est la première fois. Et donc, les bactéries restent dans l'eau de mer, débarrassées de tout le reste. Et ensuite, on filtre sur du 0,2 micron. Et là, on va capturer toutes les bactéries sur le filtre. Et ensuite, on va analyser ça. Le guillet à voile n'étant pas équipé de laboratoire, tous les prélèvements vont être échantillonnés et conservés pour des analyses une fois de retour à terre. Marie doit rédiger le carnet de bord qui sera diffusé sur le bloc de l'expédition. Une tâche qui, à elle seule, représente peut-être l'essence même de cette aventure. Être sur place et communiquer au monde une réalité encore mal connue qui, pourtant, dépend de nos gestes quotidiens. Malgré un mal de mer qui ne le quitte pas, nous retrouvons Chris au petit matin effectuant ses mesures quotidiennes. Fred, le capitaine, est à la manœuvre pour maintenir la vitesse et le cap du catamaran. Mais les vents sont capricieux et les courants contraires. Difficile dès lors de garantir le bon déroulement de toutes les mesures et des prélèvements prévus. Des priorités doivent être établies. On travaille avec trois satellites et apparemment, sur des problèmes techniques, je pense, de calage des satellites, les positions ont changé. Le problème, c'est que nous, en bateau, on ne peut pas réagir aussi vite qu'une voiture ou qu'un avion. Et donc, on est un peu perturbé parce que ça nous allongeait de distance. Et on a du mal à travailler après pour faire les autres. On n'a pas assez de temps pour les autres manips. Donc là, on a appelé justement pour qu'ils essayent de recaler toutes les images satellites en fonction de notre vitesse. Les filets Manta et la bouée gyroplastique sont lâchés. Bonne ou mauvaise mère, qu'importe. Car l'important est d'effectuer des prélèvements à intervalles réguliers pour quantifier la progression de la présence des particules de plastique. Alex Eclair note systématiquement l'état de la mer. La vitesse du bateau et les points GPS des prélèvements. Un objet flottant attire l'attention de l'équipage. Peut-être un premier macro-déchet. Ce terme désigne les déchets abandonnés issus de l'activité humaine et visibles à l'œil nu. Fred rapproche le catamaran. Mais il faut se méfier, car il s'agit vraisemblablement d'une perche de filet dérivant dont les mailles pourraient s'accrocher aux hélices du bateau. C'est de le tirer par le mât. Il n'a rien ? Il n'a rien ? Il n'y a pas de l'aura de corifènes en tout là ? Il n'a rien vu. Une prise qui soulève une autre problématique. Celle des espèces déplacées à cause de l'activité humaine. Tout objet flottant se retrouve tôt ou tard colonisé par une faune ou une flore marine. Ce ver marin semble appartenir à l'espèce des Chloéia flava, communément appelée ver de feu. Cette perche n'est manifestement pas son habitat habituel. Il vit d'ordinaire près des récifs. On parle aujourd'hui de plastisphères pour évoquer l'écosystème qui se développe sur les déchets plastiques. La colonisation des plastiques par des organismes marins est un phénomène encore mal connu. Ces déchets colonisés peuvent être des vecteurs de transmission de bactéries et de microbes. Ils pourraient alors déplacer des espèces et mondialiser des épidémies à travers l'immensité des océans. Les graines et les courtes tiges de sargasse piégées par les filémentas confirment le bon cas. La mer des sargasses, qui tient son nom de ces algues qui y flottent et s'y accumulent, se trouve au cœur du gire de l'Atlantique Nôme. C'est une des rares mer du globe à ne pas avoir de côte. Alors qu'Alexandra mesure le pH de l'eau de mer, Marie observe l'échantillon d'un des filémentas. A première vue, peu de plastique. Mais, à y regarder de plus près, ce sont pas moins de 50 fragments de microplastique qui y seront dénombrés. Les vents changeants imposent à Fred de changer constamment de voile afin de maintenir l'allure du catamaran. Aidé de Laurent et de Romain, le genécure, cette voile qui permet de naviguer à faible vent, est enroulée. Fred appose sa main sur le mât. A-t-il une intuition ? Pourtant, à cet instant, rien ne laisse présager des événements à venir. La nuit tombe sur l'océan Atlantique. La nuit tombe sur l'eau de mer, c'est une notion de voile qui a été réuni. Sous-titrage MFP. 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 « Bonjour à tous. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.